L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit a battu, qui le relèvera ? L'esprit a battu, qui le relèvera ? Frères et sœurs, le Seigneur a parlé à mon cœur. Nous sommes aujourd'hui dans la semence matinale, vous le savez, lundi de la motivation. Let's go, allons-y et laissons Dieu nous faire du bien, laissons Dieu nous rejoindre. On y va ! Frères et sœurs, ce matin, je vais parler à des personnes. Disposons-nous et laissons la grâce de Dieu nous rejoindre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Celui qui a l'esprit a battu, qui peut le relèver ? C'est la Bible qui le dit, celui qui a l'esprit a battu, qui peut le relèver ? Frères, c'est vrai que le monde et la vie te donneront beaucoup de possibilités. Parce que peut-être que quand tu t'assoies et tu regardes, tu vois clairement que ce que tu vis est carrément différent à ce que tu as toujours désiré. Peut-être que tu te trouves à un niveau où tu es découragé, à un niveau où tu es attristé. Laisse-moi te donner ce témoignage. Laisse-moi te donner ce témoignage. C'est le témoignage qui a donné l'espace à Sainte Faustine. Un frère qui avait une licence en sciences économiques. Il ne voit rien. Il a fait 6 ans. Durant 6 années, il était vigile. C'était un vigile. Vigile d'une quinque galerie. Il touchait à peine moins de 100 euros. Moins de 65 000. Il vivait en famille. Il avait une petite femme et il avait deux enfants à sa charge. Ce monsieur, tous les dimanches, il venait prier avec nous. Et dès qu'il a connu le ministère, ça fait 3 ans. Il entend et voit les gens témoigner tous les dimanches. Il écoute la semence matinale. Il entend toujours. Ah, Dieu m'a fait ceci. Ah, Dieu m'a fait cela. Et il m'a écrit, il m'a dit, berger, je n'avais jamais perdu espoir. Je croyais que le Dieu du MCM, je croyais que le Dieu de la semence matinale, en somme, je crois que Jésus-Christ est vivant, qu'il ne m'a pas oublié. Frère, le Seigneur a touché ce mien. Messieurs, aujourd'hui où je vous parle, il s'est retrouvé au Canada. Il est au Canada actuellement, au Canada, sans relation. Il se retrouve au Canada sans corruption, sans même un parrain. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait et qu'on ne peut qu'apprécier. Je crois toi aussi. Le Seigneur le fera. Ce matin, je vais partager avec vous quatre éléments diaboliques qui créent dans la vie de plusieurs personnes le découragement. Amen pour l'heure. Écoutons ce beau témoignage de guérison. Shalom, Berger, Élisée et Doussa. Je suis une soeur de Togolaise et je viens témoigner pour la grâce de Dieu. J'ai connu la semence matinale par le bien d'une amie et après de ma soeur, ma petite soeur. Et quand je reçois la semence matinale les matins, j'appuie sur le bouton et puis je fais défiler. Je n'écoute même pas. Et un jour, ma soeur m'a demandé si je reçois la semence matinale. Je lui ai dit oui. Et elle me dit qu'il y aura une nevenne de Saint-Michel-Archange et on va essayer de suivre la nevenne. J'ai dit, je suis d'accord, je suis partante. Le premier jour, je ne l'ai pas suivi. Le deuxième jour, non plus. Le troisième jour, j'ai commencé à suivre la nevenne. Et vous avez demandé aux gens de mettre la main là où ils ont mal et tout. On a fait la nevenne. Le lendemain matin, j'ai un problème de lombaire et j'ai fait des infiltrations. Et normalement, le mercredi, je devais aller voir mon médecin pour d'autres infiltrations. Et quand j'ai fait la nevenne le mercredi, je me suis dit, bon, je laisse. Pourquoi aller voir le médecin ? Le lendemain, je dis matin, je suis réveillée. Mais la douleur a disparu. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Je vais encore attendre vendredi pour voir. Et vendredi, c'est pareil. J'ai jusqu'aujourd'hui, pas d'infiltration, rien du tout. J'ai été touchée. J'ai été touchée, j'ai été guérie. Et je rends gloire, gloire, gloire à mon Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie du berger. Et je demande au Seigneur de le fortifier. Merci, ma soeur. Merci pour vos prières. Vous savez, je veux partager avec vous des choses, quatre choses que le Némi utilise pour créer le découragement dans la vie de plusieurs personnes. Cette semence matinale, elle est prophétique, je peux vous assurer. Ce matin, vous allez entendre des choses qui vont vous faire certainement du bien. Parce que le Seigneur est entre moi, me parler pendant que j'enregistre la semence matinale. La première chose qui crée dans la vie de plusieurs personnes, le découragement qui est une œuvre témoniaque. Parce qu'il y a un découragement qui est un fait naturel, qui survient à la suite de plusieurs choses. Mais ici, je parle des découragements qui sont dus aux œuvres du diable. Première chose, c'est l'empressement de recevoir forcément quelque chose. Vous savez, parfois on est pressé. La Bible dit que le temps de Dieu est appelé le kairos. Le temps de Dieu est appelé le temps favorable. Parfois, Dieu prend le soin sur lui de nous cacher. Dieu prend le soin sur lui de nous faire attendre. Pendant que nous nous voulons voir la chose, Dieu prend le soin de nous faire attendre. Imaginez, imaginez que Dieu ait exaucé toutes nos prières. Je crois qu'il y a parfois des choses que nous demandons. Et Dieu, dans sa souveraineté, il réalise que ce n'est pas encore le moment pour nous. Alors, plusieurs personnes sont impressées. Ah, mais Dieu, pourquoi, 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 pour moi, ça tarde, pourquoi, pour moi, ça tarde. Je vais vous expliquer un fait que j'ai vécu avec l'un de mes grands frères, l'un de mes grands frères avec qui j'ai étudié. Ce grand frère, nous avons eu le bac avant lui. Et ce frère, déjà que nous, nous avons fait séquence avant d'avoir ce bac-là, parce qu'on a fait séquence à l'école. Donc lui, il avait duré, vraiment. Et puis, il était dans les interrogations. Il était dans la frustration. Il s'était donné à l'alcool. Et voici que ce frère est rentré dans un groupe de prière. Il est rentré dans un ministère. Il s'est repris en main. La même année où ce frère a eu le bac, il y a eu une opportunité pour les personnes âgées. Et ce monsieur est parti en Turquie pour une formation. Et voici que Dieu l'a positionné. Il occupait une place plus importante que ceux qui avaient eu le bac avant lui et ceux qui avaient eu le bac des années après lui. Frères et sœurs, je vous dis ceci. Des années avant lui, même après lui, il a eu un positionnement où il n'y a plus eu ça encore dans l'histoire. Frères, il y a des choses que Dieu permet. Ne t'empresse pas. C'est vrai. Beaucoup de personnes vont dire, mes bergers, depuis j'attends. Depuis j'attends, je ne vois rien. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas à l'œuvre. Parfois, Dieu est à l'œuvre dans le silence de notre vie. Dieu est calme. Il attend avec impatience. Le Seigneur attend. Vous savez, j'ai demandé à ce qu'on puisse suivre le direct du jeudi. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Sachez que tout ce que moi je fais, et ça je suis fier de le dire, tout ce que je dis de fait, ça répond toujours à une volonté divine. Ça répond à une volonté divine. Toutes les personnes qui n'ont pas écouté le direct, seules les personnes qui n'ont pas écouté le direct, je vous invite à aller suivre ça. Je vous demande pardon, allez suivre ça. Parce que le Seigneur a un message. Il a un message. Il a un message. Bonjour, Berger, Élysée, Dossa, Winkone. Je vais rendre toute la gloire à Dieu. Je vais dire merci à mon Seigneur. Et dire merci, encore mille fois merci à Dieu. Oui, je veux vous avoir mis sur nos chemins, pour nous éclairer, pour nous guider, de nous connecter toujours à la parole de Dieu. J'avais voulu être à cette nuit de changement. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Parce que la mort ne prévient pas. Et ça fait que je n'ai pas pu être là. Le même jour qu'on devait faire la nuit de changement, c'est là, j'ai effectué le voyage. Quand vous avez dit que vous s'y savez que vous avez programmé des trucs, mais faites tout pour être là, j'ai eu un pincement au cœur. Je vous assure que je suis restée lourde jusqu'au lieu où je devais partir. Et quand je suis arrivée la nuit, j'ai décidé de me connecter. Je vous assure que quand je me suis connectée, c'est comme s'il y avait une force qui est sortie de moi, un poids lourd qui m'a quitté. Et en même temps, mes deux bras, depuis un moment, il faut dire que dans la soirée, c'est comme si mes bras seront paralysés. Au début, je pensais que c'était le palais, mais quand c'est le palais, c'est tout le corps. Mais là, c'est les deux bras. Et quand je me suis connectée pour ce poids, je me suis quitté mes bras, je n'y sentais plus mes bras, je vous assure. Mes bras ont commencé à me faire mal. J'ai commencé à taper, 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 taper. En même temps, j'étais encore connectée. Donc, jusqu'à... Et puis, Dieu merci, c'est passé. Donc, j'attendais pour voir si ça allait reprendre Dieu. Mais si, hier soir, je n'ai pas senti. Donc, vraiment, je pense que c'est une délivrance. Et je vous dis vraiment merci. Et aujourd'hui, encore, je ferai l'effort. Je ne serai pas à l'espace Saint Faustine parce que je ne suis pas là. Donc, je serai toujours connectée. Et que la grâce de Dieu, là où que je sois, ce que Dieu a prévu pour moi, oui, que cela me soit accordé. Frères et sœurs, je vais vous faire écouter un deuxième témoignage. Après quoi, je vais commencer. Je vais continuer, pardon, ma prédication. Oh, Dieu est grand. Il est méveilleux. Bonjour, Béjé. Comment vous allez, mes potes familles? J'espère que vous vous portez bien. Gloire à Dieu. Je viens témoigner ce matin par rapport au diaire du jeudi passé. Effectivement, depuis un moment que j'écoute la séance matinale, je sens, je ressens des changements de ma vie. C'est un plan quand même de ma vie. Et pour ça, je rentre à ça de suite. Et c'est par rapport au direct. Je n'ai pas le temps de l'écouter, donc je n'étais pas, je n'ai pas suivi le direct directement. Mais hier, c'est à midi. Donc, le matin déjà, j'avais écouté, j'ai téléchargé, voilà, j'ai été téléchargé la nuit du changement, le direct. Donc, je commençais par la nuit du changement, j'ai écouté les louanges et tout, j'ai prié. Après ça, j'ai arrumé le direct aussi que j'avais téléchargé. J'ai fermé les yeux, j'ai prié. Mais ce qui m'a épatée, c'est que lors de la prière, j'avais les yeux fermés et tout, j'ai prié. Et je sentais que je me suis mis à pleurer. Une fois, la première terminée, je vois les yeux, je vois, les larmes étaient vraiment là, ils ont coulé. Donc ça, je me suis dit, ah, la prière était forte. Vraiment, ça m'a touché. Quelque chose a changé, quelque chose a eu lieu, quelque chose s'est passé. Et j'ai dit ça, il fallait aussi que je vous le dise. Frères et sœurs, toutes les personnes qui peuvent aller re-suivre ce direct du jeudi, là, il y a quelque chose dedans. Je veux parler à des personnes. Deuxième chose qui suscite dans le cœur de beaucoup de personnes le découragement démoniaque. Écoutez-moi très, 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 très bien. C'est l'impatience. Frère, je veux te parler. Je veux te dire ceci. Il faut que tu apprennes à être patient. Quelqu'un disait, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. La patience La patience est une vertu que Dieu nous donne pour apprécier ses actions et son agir dans nos vies. La patience est une qualité que Dieu accorde à ses enfants pour apprécier sa gloire dans nos vies. Troisième chose qui crée dans la vie de beaucoup de personnes le découragement, c'est la comparaison. Et c'est sur ce point que je veux m'attarder. Écoute-moi bien. Ne te compte pas à personne. Ne te compte pas à personne. Beaucoup de personnes jugent leur vie et jugent leur avancée par rapport à d'autres personnes. Quand tu le fais, il y a une œuvre subtile du diable qui se passe en toi. Pourquoi ? Parce que quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu perds ton idéal. Tu perds le fait que Dieu soit capable de faire des bonnes choses pour toi. Et là, tu n'as plus le regard tourné vers Dieu, mais tu as le regard tourné vers la progression et la vie de l'autre. L'autre, l'autre est différent. Toi aussi, tu es différent. Je veux dire aux personnes qui passent le temps à se comparer aux autres, tu n'es pas une autre personne. Tu as des idées, tu as des rêves, tu as une vision, bats-toi pour les réaliser. Organise-toi, travaille, bonifie ta vie. et c'est de faire de telles enseignes que tu arrives à faire des exploits. Le cancer de l'utérus est en train de quitter mon corps. Les examens révèlent que je suis en train d'être guéri par la sémence matinale, par le Dieu du MCM. Vous savez, je veux dire à toutes les personnes qui sont en France, toutes les personnes qui sont en France, qui sont en train de m'écouter. Vous avez la possibilité, je vais vous donner deux informations. Il faut que vous soyez là pour écrire l'histoire de l'évangélisation en France par les Africains. C'est la première fois que des Noirs, des Africains, iront au casino de Paris pour célébrer Jésus. Je parle de nous, les catholiques. La Vierge Marie sera honorée. C'est vrai, il y a eu des protestants qui ont fait des conseils dans cette métier sale. Mais c'est le temps des catholiques. Je vois des gens qui disent non, le lendemain, je travaille. Frère, vous savez, parfois Dieu nous attend au rendez-vous de la foi. Parfois, Dieu nous attend au rendez-vous du détachement. Il reste moins, il reste moins de 400 tickets. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cette phrase. Je veux dire merci à ce frère qui vit en Espagne. Ce frère, je vais donner son prénom, il s'appelle François. Il est togolais, il vit en Espagne. Il m'a envoyé 50 euros. Il dit, Berger, je prends un ticket de 40 euros et je donne 10 euros pour soutenir une personne qui ne peut pas venir à ce concert. Berger, je ne veux pas venir parce que je suis programmé. Je travaille le dimanche. Sinon, j'aurais été là. Et Berger, dites-nous, quand vous serez à Paris, moi, je vais quitter l'Espagne avec ma femme blanche et mes trois enfants métisses, nous viendrons à votre prière. Berger, ma femme était athée, bien qu'elle soit baptisée au travers de la séance matinale parce que ma femme a appris à parler le français. Ma femme a changé. Il dit, Berger, ma femme a changé. Elle a changé. Et elle ne peut, elle, elle veut tout faire avec moi. Je l'incite à aller à ce concert, mais elle ne veut pas aller sans moi. Frère, il y a un frère qui s'appelle le frère Selom. Tu nous suis en France. Tu es à Paris, tu es en Ile-de-France. Ce frère, il peut venir, si tu es sur Paris, il peut faire l'effort de venir te livrer ton ticket. Moyennant, un petit, quelque chose. Il a les tickets physiques parce que dans les FNAC et autres, on n'arrive plus. Actuellement, c'est difficile d'avoir les tickets. Ce frère s'appelle Selom. Il peut vous livrer les tickets. Si vous n'avez pas le petit quelque chose, ce n'est pas grave. Pour nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce frère se rend disponible. Il n'a rien de mon élit. Béger, moi, je me rends disponible pour livrer les tickets. Il est au plus 33, 751, 13, 27, 34. Je reprends plus 33, 751, 13, 27, 34. Je reprends encore son numéro. Plus 33, 751, 13, 27, 34. Et nous avons notre numéro officiel du MCM Europe. Parce que beaucoup m'écrivent, je veux intégrer le MCM, je veux avoir des informations. Je veux vous rappeler que pour le concert, nous allons faire coup des t-shirts spéciales Transformation Divine. des t-shirts, des polos. Notre numéro officiel pour Paris, pour toute l'Europe, est le plus 33, 613, 96, 34, 69. Frères et sœurs, je vous assure, le frère, c'est l'homme que j'ai donné sur le numéro. Avec lui, vous avez la possibilité également d'avoir la clé, d'avoir la clé de la chante. Écoutons, écoutons ce témoignage puissant. Salut, salut, mon berger. La soirée, ça va, j'espère. Oh, merci berger. Je suis une femme de Burkina, vivante au Burkina. Je suis une Burkina-Bée. J'ai connu ce matin grâce à une de mes cousines qui est aussi au Burkina. J'ai connu ce matin dans le mois de fin mai, voilà, fin mai, début juin. J'ai été détectée d'un cancer du col de l'autorice pour faire une année comme ça. Le jour où j'ai écouté c'est ma matinale, j'étais allée pour faire un examen IRM au niveau d'une clinique. J'ai écouté c'est ma matinale le jour-là. Vraiment, c'est ma matinale a fait du bien pour moi. J'ai dit vraiment, s'il y a vraiment un dieu dedans, si je fasse l'examen et je pars pour montrer au docteur que ce soit le dernier examen comme ça. J'ai fait les examens IRM, je suis allée montrer au docteur le 7 juin et le docteur m'a dit qu'il n'aurait plus des examens. On va attendre jusqu'à le mois du septembre pour venir faire un contrôle pour voir. Mais avant les examens, ils me disaient qu'ils vont faire une intervention. Quand l'intervention s'approche, ils disent non qu'il n'y aura pas d'intervention. Donc ils me donnaient des examens à faire IRM et examen du sang, IRM et examen du sang. Donc à chaque mois je faisais ça, aller lui montrer. Maintenant, le tout examen que j'ai fait, IRM et examen du sang, c'était dans le mois de mai. Le mois de mai. Pourtant d'habitude quand je fais les examens comme ça, ça peut prendre une semaine, deux semaines avant qu'on me donne. Mais le jour là, je fais les examens à ma grande surprise. On m'a remis les examens. Trois jours après, j'ai pris le résultat. Je suis allée donner au docteur le 7 juin. Le docteur m'a dit que tout est normal, que c'est bien. Je rends gloire à Dieu. Donc il m'a donné le rendez-vous de revenir en septembre, le mois de septembre. Il va faire un autre examen sur moi pour voir s'il doit continuer les examens ou pas ou bien faire une intervention. Frères et soeurs, voici ce que Dieu commence. Oh Jésus, tu es bon, tu es trop bon même. Il y a cinq jours de cela, il est venu me dire qu'il y a l'autorité qui l'a proposé des ONG. Mais s'il sait qu'il est avec lui, si ça ne l'arrange pas, il y a deux ONG qui sont bons. C'est à lui de choisir. Quand on faisait la prière d'inspiration, j'ai demandé à Dieu de lui donner une promotion dans son service. Et là maintenant, il ne sait pas s'il va aller ou pas. Je suis là pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mon deuxième témoin, c'est pour moi-même. Et lors de votre direct, vous avez demandé de toucher là où ça fait mal. Moi j'avais un problème de nerfs depuis 2008. J'ai traité, traité. Souvent même si je m'assois sur une chaise ou même si je m'arrête longtemps, je ne peux pas tenir bien mon cou. Mais depuis le direct que j'ai suivi, à l'heure là, ça va, j'ai recouvri la santé. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie Dieu aussi pour la personne qui m'a inséré dans ces mains matinales. Que Dieu vous protège. Que Dieu continue de vous combler de grâce. L'effet de comparaison détruit beaucoup de personnes. Tu te compares aux gens par rapport à quoi ? Et troisième chose, non quatrième chose, excusez-moi, c'est l'échec. Seigneur, dis-moi ce que tu m'as dit de dire. Le Seigneur me dit de te dire. Le Seigneur me met à cœur de te dire. Écoute-moi bien. Si tu as échoué, ça veut dire que tu vas réussir. Mais le Belger est en train de dire quoi aujourd'hui là même ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? L'échec doit t'emmener à apprécier la réussite. Toutes les personnes qui ont échoué dans la logique divine sont des personnes qui ont eu cette attitude que j'appelle l'attitude de la grandeur. Parce que quand tu échoues en Dieu, l'échec te conduit à apprécier, à apprécier clairement l'action de Dieu dans la vie. Dans ta vie, pardon. L'échec reste un mystère. Je veux parler à des personnes. Et c'est là où mon message a tout un sens. Attends, tu penses que la vie, la vie que tu mènes là, la vie que tu vois là, tu penses que la vie sera comme tu avais voulu, comme tu avais planifié, comme tu avais... Non. Regarde, il y a parfois des échecs qui nous amènent à nous éduquer. Il y a des échecs qui nous amènent à comprendre clairement la puissance de Dieu. Oui, 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 oui. Je vous le dis. Il y a des choses que Dieu fait qui nous amènent à comprendre, qui nous amènent à comprendre. Parfois, ton échec est la main de Dieu dans ta vie. Parfois, si tu es trop révélé, si tu es trop vite révélé, ce n'est pas bon. dont le Seigneur prend sur lui le soin de te cacher. Il prend sur lui le soin de te faire passer peut-être par un chemin que tu ne veux pas. Shalom, shalom. Bonsoir. Berger, Élise, Winkoni, Dieu Donne. Je suis Burkinabé et je suis un abonné de la Sémence Matinale. Sémence Matinale, il y a Dieu dedans. Tu peux le confirmer, il y a Dieu dedans. J'ai pris connaissance de Sémence Matinale en mars 2024 à partir du profil d'une collègue et amie que je n'avais pas vue depuis 20 ans à peu près. Et on s'est croisés et elle m'avait donné son numéro. Et c'est ainsi que j'ai vu un message sur son profil. Il était écrit Sémence Matinale. Je ne m'arrête pas à cette étape. Et moi, de lui répondre Yep, allons toujours de l'avant et toujours plus loin. Et elle me demande est-ce que tu as déjà entendu parler de Sémence Matinale? Je dis non. Elle me demande si ça m'intéresse. Je dis oui. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Et depuis ces jours, je suis un fidèle de la Sémence Matinale. La graine de la vie. La source de l'inspiration. Oui, c'est moi ce matinale-là. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Merci, Père Géouen Kouni, pour la grâce que le Seigneur t'a donnée. La grâce du charisme qui te permet d'inspirer, qui te permet d'évangéliser et qui te permet de ramener tes prévices perdus. Je viens ce soir pour célébrer la grandeur de notre Seigneur, magnifier son sain nom. Oui, j'ai toujours voulu témoigner, témoigner déjà, de montrer jusqu'à quel point s'émence matinale a changé ma vie spirituelle. S'émence matinale a transformé ma foi. J'aime Jésus chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. est la nuit du changement. J'ai pu suivre la nuit du changement en ligne. Je l'avais en tête, mais je ne m'étais pas rendu compte que le Seigneur voulait que je puisse suivre cela. Je me suis connecté, je me suis endormi et entre temps je me suis réveillé et il y avait ma petite qui était à côté de moi qui m'a dit « Papa, que Jésus te bénisse. » J'ai dit « Amen, qu'il te bénisse aussi. » Et là, je me suis dit « Je dois veiller jusqu'au matin. » Je dois veiller jusqu'au matin. Je dois prier. Je dois prier. Et la grâce que je veux dire, le miracle que j'ai eu, c'est que toute la journée, j'avais un problème de dos. J'avais très mal au dos. J'avais du mal à me tenir debout. Et même quand je me couche, j'avais mal. Mais je vous assure, la nuit du changement, ce fut un changement pour moi. J'ai dansé, j'ai chanté, j'ai loué, j'ai prié. Et quand vous avez dit de mettre la main là où on a mal, j'ai posé la main sur mon dos. Oui, j'avais très mal. J'avais très mal. Et je peux vous dire, le dernier comprimé que j'ai avalé, c'est depuis hier nuit. et toute la journée, je n'ai pas senti de douleur. J'ai la joie au cœur. J'ai la joie au cœur. Et je viens rendre grâce à Dieu. Et je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Priez pour moi, vers Jéouen Kouni. Priez pour ma famille. Oui, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Afin que l'onction de Dieu descende sur chacun de nous, descende sur notre maison. Oui, nous en avons besoin. Je vous avais déjà fait un vocal pour vous demander de prier pour nous. Je vous demande encore et encore de prier pour nous. Ce vocal a été un peu long, mais je l'ai s'écouler. Pourquoi ? Parce que dans ce vocal, il y a quelque chose que je veux relever. Frères et sœurs, ne perdez jamais espoir. Ne vous découragez pas. Même si ce que vous attendez n'est pas encore réalisé. Que personne n'arrive à vous briser. Que personne n'arrive à vous décourager. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Ce que je sais, c'est que Dieu est capable de faire de grandes choses. Ce que je sais, c'est que Dieu est capable de réaliser au-delà même de notre attente, de notre imagination et de notre perception. Je rends grâce à notre Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui écoutent la séance matinale et qui espèrent aux possibilités de Dieu. Ces personnes qui, à l'intérieur d'elles, croient en ce que Dieu soit capable de faire et d'agir. Je m'arrête là, aujourd'hui. je bloque le son. Attends. Tu veux te décourager par rapport à quoi ? Tu veux arrêter par rapport à quoi ? Tu veux... Attends. Donc, tu veux donner raison au diable. Mais continue. Qui t'a dit que ce n'est pas parce que Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que ce n'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que Dieu n'est pas là ? Qui t'a dit que ce n'est pas parce que tu es une vie de misère aujourd'hui que Dieu n'est pas là ? Qui t'a dit ça ? Arrête-moi ça. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Que le Seigneur notre Dieu bénisse toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. N'oubliez pas à les revivre le direct du jeudi. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Deux questions. La première question, donnez-moi la fonction de Nicodème dans la Bible. Nicodème dans la Bible. On peut voir le nom de Nicodème en Jean chapitre 3. Deuxième question que je vous pose en ce jour, c'est de me donner la fonction de Caïphe. Caïphe, il faisait quoi ? Il était qui dans la Bible ? Caïphe était qui ? Et donnez-moi également les références bibliques de la fonction de Caïphe. Vous mettez les questions en commentaire et vous mettez les réponses en commentaire. Je souhaite que nous puissions méditer Jean le chapitre 3 et que nous puissions méditer Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Que son action soit sur vous. Que sa main vous accompagne. Hébreu chapitre 6. Il n'y a que 20 versets et le livre de Jean dans son chapitre 3. Il n'y a que 36 versets. Allons les méditer s'il vous plaît. Allons les méditer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande information du 13 au 15 septembre soutiendra la rencontre mondiale le congrès mondial du MCM. Le thème est celui-ci. Il leur impose les mains et il reçut l'Esprit Saint et il commençait à prophétiser. Acte chapitre 19. Tu es partout dans le monde entier et tu veux servir le Seigneur. Tu es aspirant. Le Seigneur t'invite. Fais l'effort de venir vivre ce moment avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je me recommande humblement et véritablement à vos prières. Priez pour moi. Je vous demande de prier pour moi afin que le Seigneur me soutienne. Afin que le Seigneur me donne toujours la force, la santé et l'énergie nécessaires pour son œuvre. Parce que je ne le dis pas assez mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bonne journée. Bonne semaine. Bonne semaine. Excellente semaine avec la grâce de Dieu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada